Bonjour, alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale, je vais vous faire de l'ASMR, et comme un ASMR spécial, je vais vous faire des petits bruitages sympas. C'est parti ! Si vous voulez, je peux vous dire des mots doux. Paris Saint-Germain. Je me suis fait rire moi-même. C'est même pas un mot doux, Paris Saint-Germain. Non, sans transition, j'arrête les bêtises, ça y est, c'est bon. Merde. C'est parti, on lance la vidéo. Bonjour à tous ceux qui m'ont regardé la vidéo, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que vous profitez du temps qu'il y a dehors, parce qu'il fait beau en ce moment, et qu'il va continuer à faire beau, parce que l'été arrive, et que j'espère que vous avez préparé vos sommaires, vous dites, si c'est pas le cas, vous attendez quoi pour aller à la salle ? Qu'on se le dise. Mais aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est pas quand est-ce que vous allez à la salle, c'est la chasse aux fakes. Pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas la chasse aux fakes, le concept est simple. En général, je vais prendre une paire que j'ai peut-être réussi à trouver en fausse, et je vais vous la décrire avec tous les petits détails qu'on peut trouver, etc. dessus. Sinon, je vais faire comme aujourd'hui, et je vais vous parler d'une paire avec tout ce que moi je fais pour qu'on puisse repérer comment on peut voir la diff entre fakes, soit une fausse et une vraie. Par exemple, aujourd'hui, la paire du jour, c'est les Jordan 4. Les Jordan 4 dans leur globalité. Attention, je vais mettre quelques nuances dans la vidéo, et on va commencer dès maintenant. Comment nous, jeunes citoyens du monde, amateurs de sneakers, pouvons faire la diff entre une vraie et une fausse paire de Jordan 4 ? Sachant qu'attention, je fais ça pour surtout ceux qui sont sur Vinted, vu qu'en ce moment, il y a énormément de fausses. Vous pouvez regarder la différence sur une Jordan 4 avec les coutures. Les coutures, j'avais déjà dit et je montrerai dans les vidéos, il y a sur les fausses des coutures qui ne sont pas droites. Par exemple, vous allez voir des coutures, ou au niveau de la toe box, vous allez avoir la couture qui est bien arrondie et d'un coup, par un peu en freestyle. Là-dessus, vous pourrez vous dire, ah déjà, il y a un hic. Vous allez avoir aussi, à l'inverse, les coutures beaucoup trop nettes. Parce qu'un Nike, c'est des gens qui laissent des défauts sur certaines paires, et notamment la 4. Et des fois, il y a des coutures qui sont beaucoup trop nettes, et ça, ce n'est pas Nike. Dans les autres détails qu'on rencontre, et qui sont plus spécifiques à l'argent d'Anne 4, le leaning. Le leaning est la chose la plus importante, je pense, qui vous permettra de différencier. Peu importe la 4, une Bred, une White Oreo, une Military Black, une UNNC, peu importe. Mais qui vous permettra de voir directement si c'est une fausse ou une vraie. Et je parle de photos que vous allez trouver, par exemple, sur un site comme Vinted. Le leaning sur une vraie est beaucoup plus épais, et on a l'impression qu'il déborde. Alors que sur les fausses, la plupart du temps, il est beaucoup plus fin. Quand je vous dis qu'il est beaucoup plus fin, c'est, vous voyez bien le revêtement intérieur sur une paire de chaussures, qui va un peu être vraiment très léger. Si vous voyez bien sur la photo, il y a vraiment une différence nette. En ce qui concerne les autres détails qu'on peut trouver sur Nierve 24, qui vous donnerait du poids sur le fait que ça soit faux, c'est le dos. Quand je parle du dos, c'est au niveau du mid-sol, donc le talon de la chaussure. Par exemple, sur certaines, avant, il y avait le Nike Air. Et sur celle qu'on a aujourd'hui, il y a le logo de Jordan. Tout simplement, par exemple, entre le R et le E du Nike Air, vous allez avoir une partie qui est un peu trop collée, alors que sur le R-Jordan 4, une vraie, vous n'allez pas avoir ce détail-là. Ce n'est pas si collé que ça, il y a un petit truc qui dépasse. Je crois que c'est ça. Peut-être que j'ai dit l'inverse. Bref, l'autre détail qu'on va retrouver sur les Jordan, et celui-là est un peu moins visible depuis qu'ils ont mis le logo de Jordan et puis le Nike Air, c'est au niveau des deux pieds. En fait, au niveau des deux pieds, ça a l'air un peu plus épais sur une vraie, alors que sur les fausses, c'est beaucoup plus fin. D'ailleurs, ça me fait rebondir sur quelque chose. Que ce soit le Nike Air ou que ce soit le logo de Jordan, les deux sont des traits qui ont l'air beaucoup plus fins. Il faudra bien faire attention. J'en profite en parlant de beaucoup plus fins. Je ne vous parlerai pas cette fois-ci des étiquettes qui peuvent être avec des écriteaux beaucoup plus épais, parce que ça, j'estime que c'est quelque chose, si vous avez vu la première vidéo, vous savez déjà. Un autre détail que vous allez retrouver, c'est au niveau de la semelle. Entre le bout du pied et la semelle, vous avez, vous savez, sur les Air Jordan 4, deux colorations. Donc, vous allez avoir le mid-sol qui est en général dans une couleur et la semelle qui est dans une autre. Au bout de votre pied, vous allez en fait avoir un écart qui se fait et surtout un écart entre le mid-sol et la semelle. Je vous le mettrai en photo et vous comprendrez de quoi je parle. Cet écart-là est plus ou moins grand sur les vraies paires. En fait, sur les fausses paires, vous allez trouver que c'est plus bas que d'habitude. Et c'est un détail énorme sur beaucoup de paires. Donc, il faudra faire très attention à ça. Et là, je vous ai vraiment donné les 3-4 tips qu'on peut avoir. Maintenant, dans le dernier tip que je peux donner, c'est vraiment au niveau de la languette, mais c'est un peu moins visible parce que j'ai remarqué que la plupart cachent assez de la languette vu que c'est là où vous pouvez voir la différence entre une vraie et une fausse. J'ai assez parlé. Je pense que maintenant, ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est que je vous mette en démonstration ce dont je viens de vous parler. Donc, ce qu'on va faire, c'est que comme pour les shootings, comme pour les unboxings, on va regarder ensemble sur Vinted ce qu'on peut trouver comme paire. une au hasard, comme ça. Je vous dis, j'ai regardé moi en amont la semaine dernière ou sans vous mancher. Mais on va regarder là une que vraiment, je n'ai pas regardé. On va essayer de regarder à partir des informations que je vous ai données si c'est une vraie ou une fausse. Et vous-même, ça vous aidera peut-être plus facilement quand vous allez traîner sur Vinted. Bref, on regarde ça de suite. Comme je vous ai dit, on va aller sur Vinted. Vous voyez la capture d'écran qui est faite. On va aller voir... Alors... Air Jordan 4. Tac. Donc là, on va avoir pas mal de petites paires. Je en prends vraiment une de manière à ce qu'on se dise où là, c'est vraiment pas gris. Parce que par exemple, ça, une Air Jordan 4, 139 euros. Vous imaginez bien que ça pull fake à la mort. Je ne vais pas vous faire un dessin. Mais on va essayer d'en prendre une où potentiellement, ça pourrait être compliqué. Tiens, par exemple, là, j'ai... Qu'est-ce qu'on a qui peut se faire ? Ça, c'est compliqué. Il n'y a rien. On voit peut-être une Guava ? Ouais, non. Celle-là, elle a l'air... Allez, on va partir sur une... J'avoue, je n'ai rien de bien fou. Parce qu'elles m'ont l'air pas mal... Il y a l'air d'avoir vraiment pas mal de fake. Je suis assez surpris. Je suis assez surpris. Allez, on va partir sur celle-là. Alors, par exemple, dans ce que je vous disais, on va regarder les photos ensemble. La photo sur laquelle on a arrêté, là, c'est la première photo. Et on peut voir que sur le leaning, donc sur le revêtement... Donc là, je vais essayer de vous l'agrandir. Tac. Hop. Donc sur le leaning, ici, c'est trop fin. Beaucoup trop fin. Donc il y a une couille quelque part. On sait déjà que c'est une fausse rien qu'avec ça. Normalement, le leaning est censé déborder. Ici, comme je vous le disais tout à l'heure. Oups. Là, sur la bordure, ça a l'air pareil. Beaucoup trop... Et encore, ça va. Là, elle a l'air assez correct. Donc on pourrait se poser une bonne question. Est-ce que oui, non ? On va regarder d'autres photos pour voir si on trouve quelque chose de sympa. Les chiquettes. Un peu trop net. Comme je le disais en tout début de vidéo. Normalement, il est censé avoir un peu de défauts. Celle-là m'a l'air un peu trop net. Mais ce serait difficile de voir. Il faudrait que je trouve une vraie paire de 4. En tout cas, de celle-là. Et là, on va regarder le dos. Et au niveau du pied, ça ne m'a pas l'air fou. Le haut niveau du pied, ça m'a l'air chelou. Après, je vous avoue que celle-là, je ne me souviens même plus à quoi elle est censée ressembler au niveau du dos. Parce que ça se trouve, rien que le logo, il n'est pas bon du tout. Mais déjà, voilà. Ça, celle-là, par exemple, c'est une paire que moi, je n'achèterais pas parce qu'à mon sens, c'est une fausse. Tout simplement. Je ne regarde même pas la boîte. D'ailleurs, est-ce qu'il a mis une photo de la boîte en elle-même ? Non. Donc celle-là, par exemple, ça m'a l'air de ne pas sentir très très bon. Et effectivement, quand je regarde même sous la plante des pieds, comme vous pouvez le voir là, le pied gauche de M. Jordan, là, il n'est pas fou. Le pied droit de M. Jordan, il n'est pas fou. Celui-là, là, là. Bref. Donc, je ne sais pas si cet exemple vous aura été utile, mais au moins, on l'aura regardé ensemble. Aucune évaluation. Après ça, c'est des classiques de Minted. Aucune évaluation. Je suis devant une carte. Une carte, on ne sait pas d'où elle sort. Ouais. Bref. Moyen. Moi, je ne me ferais pas trop à ça. Mais en tout cas, vous avez un bon exemple aujourd'hui. Et servez-vous de ça. Ça pourrait vous sauver pour éviter d'acheter des fausses. Si vous avez de toute façon d'autres questions, n'hésitez pas en commentaire sur les Air Jordan 4. J'y répondrai parce que j'ai peut-être oublié d'autres éléments. Je vous ai vraiment donné aujourd'hui des éléments importants pour repérer les fausses Air Jordan 4. Bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait. Je vais essayer d'alimenter un peu plus à chaque fois histoire que ça vous fasse plaisir. Histoire que ça puisse aider ceux qui n'aiment pas acheter des fausses. Parce qu'en ce moment, je vois des gens qui achètent et qui mettent des oseilles dans des fausses. Et ça me fait un peu mal au cœur pour ceux qui l'apprennent deux ou trois jours après. Donc voilà pour vous. Voilà pour moi. Ce sera tout aujourd'hui. N'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres questions. Si vous voulez avoir une information. En DM, je réponds aussi pour ceux qui sont les plus timides. Et puis voilà. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Coeur sur vous. Changez rien. Profitez du soleil. Sortez. Partez en vacances. Faites-vous plaisir. Profitez de votre vie. On n'en a qu'une seule. Et voilà. Coeur sur vous. Bisous. Ciao.